à 15 ans c'est pas spécialement tôt du coup j'avais fait beaucoup de sport avant je touchais un petit peu à tout des sports co des sports individuels et puis à cet âge là j'ai fait j'ai fait une grosse poussée de croissance c'est le moins qu'on puisse dire c'est que j'étais pas bien épais je ressemblais un peu à une fringles à rideau donc mes parents m'ont poussé un peu vers un sport pour anticiper des problèmes de dos avec Hugo on est très proche et à la fois hyper différent vraiment on est très 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 différent c'est ce que cette complémentarité je pense qui fait qui fait notre la force du duo une qualité certainement sa capacité à engloutir des quantités de bouffe astronomique il a beaucoup de fourchettes non mais plus sérieusement évidemment il a une qualité physique qui sont incontestables techniquement quelque chose de très très fin c'est plutôt la qualité de son ressenti tu vois il a un truc que j'ai presque du mal à expliquer parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément c'est son côté instinctif son côté je veux dire il a un plan tu vois il a il a un plan quand même dans la tête mais il est sans arrêt en adaptation par rapport à son environnement parce que il a un ressenti qui est très très fin et il fait énormément confiance à ses sensations alors les jeunes rameurs écoute je pense que ce qui est important c'est de garder à l'esprit que c'est un jeu que le plaisir doit prendre vraiment une place importante dès qu'on passe dans la notion de contrainte quand on est jeune dès qu'il faut pas que ce soit une souffrance moi j'ai aussi vu des personnes qui en faisaient qui en faisaient une montagne je pense que ça doit rester ça doit rester un sport que ce qu'il faut comprendre assez tôt c'est que l'échec est un passage obligé moi ça a été vraiment un déclic quand je l'ai compris et quand j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus à apprendre des échecs que des réussites ça change la donne parce qu'on prend plus les choses de la même façon et ça devient presque une recherche on se met à la faute parce qu'on sent que c'est comme ça qu'on progresse le plus écoute j'ai vu son défi j'ai été très content de sa réponse écoute moi je suis chaud je pense que cédric du peu qu'on se connaisse on partage quand même des valeurs qu'on a construit avec nos pratiques sportives pas que un autre parcours aussi peut-être différent des autres et ouais je pense que c'est un mec sûr quoi quand tu l'as dans ton bateau tu peux tu peux être sûr qu'il n'a pas de claquer entre les mains quoi je pense qu'il a du truc et puis je pense que si on le met sur la pointe avant on peut décoller quoi parce que là il doit être bien affûté